bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien aldrich halal pour vous servir et notamment pour répondre à toutes vos questions donc ce soir nous allons parler de le gpn école de gestion et protection de la nature c'est le sujet du soir vous l'avez compris nous allons parler écologie et vous allez me poser toutes les questions que vous souhaitez donc le gpn c'est une école qui vous permet de devenir naturaliste expert naturaliste et donc du bac plus 3 au bac plus 5 alors je suis tenu un tenu de combat tenu pour aller sur le terrain comme vous le voyez et sont que nous allons passer un petit moment ensemble je vais tenter de répondre à vos questions notamment sur les inscriptions l'alternance comment ça se passe chez nous est ce qu'on est une bonne école ou pas etc on va attendre quelques instants que nos petits camarades se connectent je vois que nous sommes cinq personnes en attendant et comme d'habitude d'abord un petit bonsoir à tous et puis je vous mets le petit lien qui va bien pour les inscriptions boum voilà ça c'est fait j'ai c'est le lien qui vous permet donc de postuler dans l'école et donc de remplir votre dossier alors on attend un comme comme usuellement quelques instants pour commencer le live je vois que nos services que je ne suis pas tout seul de d'hydro à gérer ce live donc je suis accompagné et cela permettra donc à moi de répondre aux questions que vous allez poser de manière orale et en même temps j'ai mes petits butins qui vont voilà petit bonsoir à tous là de campus d'hydroéducation avec la clé à molette peut-être pas d'ailleurs à molette une clé tout court qui va répondre par par avec le tchat en fait à vos questions d'hydroéducation e gpn l'écologie les questions on commence vers 19 heures d'habitude c'est plutôt 18h30 et ce soir on avait un contre temps de dernière minute qui nous a fait déplacer enfin dernière minute ou pas parce qu'on vous a prévenu mais la réunion cela live et on va faire à peu près une heure ensemble d'accord alors j'attends encore un petit peu que certaines personnes se connectent en attendant ce que je vous propose si vous souhaitez c'est déjà de poser vos questions je vais faire une petite présentation effectivement pour nous chauffer pour susciter peut-être des questions et après donc évidemment je suis là pour répondre à toutes vos questions alors je vais on va attendre encore un tout petit peu or j'ai démarré pile poil à l'heure donc c'est vrai que le temps que les gens se connectent vous savez il faut un petit peu il ya un petit délai donc désolé à ceux qui sont prêts qui était bien à l'heure on va attendre les retardataires entre guillemets et voilà on va laisser passer un peu de temps alors là où est ce que vous êtes vous êtes dans une de nos bibliothèques donc vous êtes dans un endroit dans le sanctuaire du livre comme vous voyez juste derrière moi vous avez deux domaines totalement différents ici vous avez plutôt de l'art et ici vous avez plutôt de la médecine et des sciences naturelles et derrière moi vraiment des sciences naturelles d'ailleurs on à la deuxième édition originale française de darwin l'origine de des espèces alors allez on y va ceux qui se connecteront par la suite ben prendront le train en marche donc allez on rappelle à tous que d'hydroéducation c'est un groupe dans lequel vous avez pas mal d'écoles et notamment ce soir on va parler de le gpn école de gestion et protection de la nature je suis aldric alain je suis fondateur de cette école je suis en tenue de combat pour aller sur le terrain comme vous le voyez et je suis là pour répondre à toutes vos questions pardon le gpn c'est donc une école qui délivre des diplômes reconnus par l'état un diplôme avec plus trois et un diplôme avec plus cinq d'accord bonsoir siro cooking et cette cette école vous la trouverez dans dix villes en france donc à lille à paris à nantes à bordeaux à lyon à aix à montpellier à marseille à toulouse et à nice je crois avoir oublié personne donc vous allez à l'école comme vous iriez dans n'importe quel établissement d'enseignement supérieur avec des particularités première grosse particularité c'est toutes les semaines vous avez une sortie de terrain toutes les semaines vous allez sur le terrain vous allez découvrir des parcs naturels des parcs nationaux vous allez voir des réserves vous allez rencontrer des professionnels vous allez mettre les mains à la patte c'est à dire vous allez mener des chantiers des chantiers pour rénover des rivières par exemple pour nettoyer des rivières des chantiers pour réintroduire des espèces des essences comme on dit parce qu'on n'est pas un arbre d une essence dans un paysage particulier donc ça c'est bonsoir les yes bullying dit c'est donc le travail que vous avez à faire en gros nous on vous forme à être des indiens c'est à dire vous arrivez sur un territoire vous êtes capable d'identifier les types de sol les espèces les animaux à l'espèce végétale donc et animale vous êtes là pour organiser ça vous avez la grande distinction qui en france par exemple entre parc naturel et parc national je sais pas si vous la connaissez parc national c'est un parc première création dans les années 60 à peu près si je dis pas de bêtises et parc national un parc national est un parc qui met en avant un territoire particulièrement beau avec des chutes avec des montagnes avec une un climat très très caractéristique et donc un parc national c'est il a un statut de protection parce que c'est quelque chose d'exceptionnel une un parc naturel naturel régional notamment c'est un espace sur lequel on a des espèces qui sont assez rares et qui sont un petit peu en danger on appelle on dit que ces espaces sont des espaces fragiles et donc on met en place un statut de protection ce statut de protection permet donc d'éviter des constructions massives d'éviter du tourisme intempestif d'éviter des mouvements de population etc etc donc un parc naturel c'est un focus sur un point qu'on veut protéger dans un équilibre assez fragile alors qu'un parc national c'est quelque chose de très beau qui a pas forcément de difficultés ou de fragilité mais qu'on veut mettre en avant parce que c'est la richesse du pays et il ya des parcs nationaux évidemment dans le monde entier donc le alors je vois qu'on attaque directement avec des questions sur le prix alors allons à l'essentiel young blocs votre formation coûte 6000 ou 4500 euros en bts e gpn première année alors dans cette question il ya plein de questions la première c'est que le gpn c'est une école à bacs plus trois ou cinq et on fait pas le bts gpn à l'intérieur d'accord le bts gpn il est apporté on peut le faire par une école avec une école qui s'appelle d'hydro campus on l'a chez nous et donc d'hydro campus c'est le bac plus 2 donc quand vous êtes chez nous à le gpn vous faites un bac plus trois ce qui est mieux en termes de diplôme évidemment puisque vous avez une année de plus et je rappelle que c'est reconnu par l'état et lors de ces trois années si vous avez envie de faire une formation supplémentaire qui est une option en quelque sorte de bts gpn vous faites une inscription on est le même groupe scolaire donc il n'y a pas de problème au à d'hydro campus et là vous pouvez passer les épreuves du bts gpn et là le bts mac plus 2 un technicien effectivement coûtent aux alentours de 4500 euros en fonction de la ville dans lequel on fait et ça vous avez tous les prix sur la plateforme que je vous ai mise tout à l'heure et je vous remets là c'est ce qu'on appelle d'hydro max chez nous dans notre jargon c'est d'hydro éducation.com slash admission avec un s donc et là à le gpn effectivement c'est une c'est une formation qui est sur trois ans qui est un peu plus cher et qui est je crois pas que ce soit 6000 euros je crois que c'est un peu moins mais bon peu importe les prix vous allez les avoir et et moi je les connais pas je suis pas le mieux placé pour pour en parler pardon donc donc d'un côté vous avez une école magistrale avec un haut niveau de performance avec quand vous sortez vous avez plutôt une position de cadre d'encadrement avec évidemment des responsabilités supérieures des salaires supérieurs et donc une possibilité d'évolution de carrière qui est supérieure et puis de l'autre côté vous avez d'hydro campus qui est une super école aussi avec plein de bts et là vous avez le bts gestion en protection de la nature le bts est un bts public c'est à dire que vous passez l'examen dans un lycée public et ce bts là donc c'est un bac plus deux donc la grande différence elle est vraiment sur la responsabilité des bouchers extra d'accord si jamais c'est pas très clair vous me reposez la question et je me ferai un plaisir d'y répondre et effectivement me dit d'hydro campus donc campus d'hydro éducation à notre 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 serviteur que je salue bien bas et qui m'accompagne dans ce chat vous avez la possibilité de faire de l'alternance alors l'alternance c'est quoi ce sont des élèves des étudiants qui arrivent et qui veulent non seulement vivre leur vie perso vivre une vie d'entreprise ou d'organisme sur le terrain et en même temps faire des études donc l'alternance c'est un gros emploi du temps beaucoup de pression parce que vous avez un patron ou des patrons parce que vous avez des responsabilités dans une organisation qui est professionnelle en même temps vous avez des responsabilités dans une organisation qui est éducative universitaire vous êtes chez nous vous êtes à l'école vous pouvez suivre les cours à distance si vous êtes sur le terrain c'est la grande flexibilité qu'on offre on est la seule école en france qui vous permet de faire de l'alternance sans avoir à modifier un planning c'est à dire vous êtes sur le terrain vous faites votre alternance et en même temps vous recevez les cours qui sont directement mis sur net campus net campus est une base sur laquelle on a tous nos cours toutes les informations liées à aux anciens élèves aux profs aux emplois du temps aux conventions de stage à vos notes etc donc ça vous permet d'avoir à un seul endroit la totalité des informations concernant la scolarité donc la première étape c'est d'idromax vous faites votre inscription et une fois que vous avez fait votre inscription et que vous avez payé les droits de scolarité à ce moment là vous passez sur net campus et net campus c'est un peu votre allié d'ailleurs quand vous quittez l'école après votre bac plus 3 ou votre bac plus 5 vous gardez net campus vous pouvez toujours retourner sur vos cours et pour le moment on a créé net campus en 2012 même les élèves qui sont sortis chez nous en 2012 donc ça fait 9 ans ils ont toujours accès à net campus alors je sais pas s'ils ont toujours leur code etc mais ils ont accès à net campus alors si roco king nous dit en tant que fonctionnaire territorial comment puis-je me former et faire financer ma formation un cpf peut-il être envisagé alors à la question un cpf peut-il être envisagé oui à la question est ce qu'on prend des gens qui font un changement d'orientation et donc qui se remettent dans les études oui on a des gens qui sont un peu plus âgés que 18 ans qui ont 30 40 le plus vieil élève qu'on ait diplômé c'est 55 ans voyez donc et donc ça c'est tout à fait possible et nous avons un service au sein d'hydro qui vous permet cher si roco king de pouvoir étudier avec vous la meilleure solution la meilleure solution c'est effectivement la formation professionnelle à l'intérieur de votre structure là vous êtes fonctionnaire territorial par exemple ou alors vous avez donc peut-être vous travaillez pour un département une région ou même un hôpital et et dans ce cas là où on travaille avec les services de formation de de votre administration ou alors on passe directement par pôle emploi qui gère en tant que fournisseur des formations qui gère toutes les formations avec événement kayopi le data doc etc toutes ces subtilités qui sont un peu des strates administratives supplémentaires mais qui sont là même si ça paraît un peu compliqué au début pour vous aider et pour vous permettre d'avoir une formation qui est financée intégralement financée donc oui siroco laissez vos coordonnées ou alors vous allez sur dix max vous commencez à remplir votre dossier sur dix max l'inscription le dossier d'inscription est totalement gratuit donc à toutes celles et ceux qui qui me suivent là n'hésitez pas à le faire vous y allez vous vous inquiétez pas vos coordonnées ne sont pas diffusés on va pas faire des relances un million de fois voilà quand votre dossier un peu abandonné on vous appelle une fois on vous envoie un mail pour vous demander ce que vous faites mais voilà on vous laisse tranquille l'avantage d'avoir ce dossier là c'est que vous avez tous les tarifs vous avez toutes les formations vous avez accès à toute l'information concernant l'école que vous souhaitez faire et ça aussi bien en e gpn quand le dna c'est à dire en dététique et nutrition humaine ou dans n'importe quel secteur parce que je vous rappelle que d'hydro éducation c'est la maman et elle a plein de filles c'est à dire qu'elle a plein d'écoles différentes et c'est des milliers d'apprenants un peu partout en france alors prune nous dit bonjour est ce que le diplôme est reconnu par l'état oui et on peut entrer dans cette école juste après la terminale absolument prune prune en fait le principe de le gpn c'est de rentrer juste après la terminale on a des élèves qui arrivent comme je viens de l'expliquer par de la reconversion professionnelle des élèves qui arrivent en admission parallèle par exemple en master qui ont fait d'abord trois années dans une université par exemple et qui veulent enfin quelque chose de professionnalisant et de terrain donc ils arrivent chez nous en p ap en parcours admission parallèle hop ils arrivent en master même s'ils n'ont jamais fait d'écologie et puis la plupart de nos étudiants sont comme vous prune c'est à dire que bah ils sont en terminale ils ont envie de donner du sens à leur vie de faire des métiers qui existent vraiment et qui participe au bien commun et qui ont cet un peu ce vibrato de de vouloir protéger notre espace de vie pour pouvoir améliorer les conditions de vie de tous les animaux y compris l'être humain et donc qui se dirige vers le gpn et le gpn c'est vraiment la seule école en france qui est totalement focus sur sur la gestion et protection de la nature et comme je disais vous avez une sortie de toutes les semaines toutes les semaines vous avez une sortie terrain vous allez rencontrer des pros et ça on est la seule à faire ça en france une sortie par semaine ça signifie pas chers amis que vous ne devez pas sortir le week-end un indien c'est quelqu'un qui vit dans la nature tout à l'heure j'ai dit qu'on allait faire de vous des indiens mais si jamais vous ne pratiquez jamais seul ça ne marche pas dire que là après cette journée porte ouverte il va y avoir le week-end samedi dimanche je vous suggère d'aller dans les forêts pas très loin de chez vous la france est recouverte de forêts d'écouter la nature de regarder de participer un petit peu à ce qui se passe de prendre du temps je sais que ça peut être bizarre mais il faut écouter la nature il faut arriver quand vous débarquez dans un espace de nature en général vous faites du bruit il ya des vibrations dans le sol et à ce moment là la nature s'éteint elle s'arrête de respirer parce que elle est en train d'étudier ce qui se passe un changement et on étudie et si vous restez assis au pied d'un arbre ou en plein milieu d'une pré une prairie et que vous attendez un petit peu petit à petit la nature reprend ses droits vous n'êtes plus une attaque vous n'êtes plus une offense vous n'êtes plus un danger et donc à ce moment là vous faites partie du paysage et la nature reprend ses droits et là il faut écouter écouter ce qui se passe regarder être attentif parce que connaître la nature c'est aussi être observateur c'est d'avant je pense que c'est même la première chose être observateur de ce qui se passe autour de vous alors pardon siro cooking nous dit est ce possible en distanciel pour une partie de la formation oui comme je disais à partir du moment vous êtes inscrit chez nous le distanciel le e-learning c'est une promesse de la de comment dire de liberté c'est à dire que vous avez la possibilité d'être en école ou alors en entreprise ou ailleurs il faut justifier il faut expliquer à votre campus manager c'est votre directeur pour quelle raison vous n'êtes pas là mais effectivement vous avez la possibilité de ne pas être présent dans l'école donc ça ça pose aucun problème prune nous dit merci beaucoup c'est moi d'ailleurs elle nous dit ah d'accord est ce qu'il y a un métier qui est plus particulièrement proche des animaux j'ai vu vos questions un chers amis je vais je vais je vais y arriver est ce qu'il ya un métier plus proche des animaux alors si vous voulez dans les espèces de nature on rencontre toujours des animaux donc en quelque sorte dès que vous allez faire je sais pas moi étudier la réintroduction d'une essence d'un nouvel dans un espace de d'un sol ou d'une futée ou de je ne sais quelle essence d'arbre donc qui qui a disparu ou qu'il faut réintroduire vous êtes au contact d'animaux lorsque vous allez réhabiliter un espace n'importe lequel rénover une nettoyer une mare et la rendre à nouveau viable en permettant à l'eau d'être oxygéné ou un cours d'eau peu importe sur un russo ou une petite rivière ou autre vous êtes toujours en contact des animaux après il ya des métiers dans lesquels les animaux sont centraux par exemple si vous travaillez dans un zoo forcément vous êtes ou dans un parc en afrique vous êtes dans des dents autour d'animaux mais c'est pas vraiment la conception de le gpn le gpn on est pour la liberté donc si vous voulez travailler dans un zoo vous n'avez pas besoin de faire avec plus 5 donc travailler au sein d'espaces nature oui mais vous pouvez partir avec la coopération fuisse par exemple dans l'espace nature à l'international pour aller étudier le comportement par exemple des baleines des requins baleines je pense à une équipe de la tortue germane qui fait le tour du monde 180 pays les migrations d'oiseaux dont vous partez du moyen orient et puis vous faites tout le chemin avec eux pour étudier leur comportement avec les balises gps pour voir comment ils se déplacent comment ils se regroupent où est ce qu'ils mangent où est ce qu'ils s'arrêtent etc et donc vous vous allez plus vite parce que vous sautez certaines étapes vous allez dans le sud de la france voir où les animaux arrivent notamment les oiseaux je pensais à ça pour se nourrir pardon à certaines périodes de l'année donc effectivement il ya des situations dans lesquelles on est plus proche des animaux mais ce qu'il faut au début c'est tout étudier pour savoir après quel type d'animaux vous préférez vous allez peut-être vous découvrir une passion pour les les serpents ou les amphibiens donc les reptiles par exemple ou peut-être les chauves souris et donc pour ça il faut étudier la nature d'accord donc c'est c'est les métiers viendront petit à petit vous allez rencontrer des gens qui sont des entomologistes c'est à dire qu'ils travaillent sur les insectes sur la petite nature vous allez rencontrer des gens qui travaillent sur des grosses bébêtes c'est à dire l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours par exemple un peu une blague entre nous mais voilà sur les ours sur les loups la réintroduction du loup en europe et aujourd'hui qui pose certains certains problèmes etc donc ça c'est après en fonction des rencontres terrain que vous allez faire ok allez j'avance sur les questions yolen nous dit bonsoir lorsqu'on est animé en pap pardon attend des cours supplémentaires pour rattraper les troisième première les trois premières années oui absolument vous avez une adaptation du master 1 qui vous permet de rattraper le temps perdu enfin le temps qui n'a pas été pris cela dit vous avez d'autres connaissances dans d'autres secteurs donc forcément vous avez une habileté que non pas les autres siroco nous dit ok merci c'est nous le master sciences de l'environnement est-ce qu'il est reconnu ou pas encore on est en train hamza effectivement on attend encore la réponse c'est comme si c'était fait mais effectivement on attend les réponses le covid a retardé beaucoup de choses mais ça ne saurait tarder donc pour moi c'est comme s'il était déjà reconnu prune nous dit et je ne sais alors je ne sais pas si vous avez répondu à la question mais c'est quoi le budget environ alors prune en fonction de la ville dans laquelle vous êtes c'est entre cinq et six mille euros par an voilà axel nous dit quel est le meilleur endroit pour étudier le master en alternance ah ah excellente question alors pardon axel et et toutes celles et ceux qui sont qui qui m'écoutent déjà quand vous êtes à d'hydro éducation vous avez la possibilité en vous inscrivant à lyon de changer à tout moment de ville et de passer à marseille paris etc puisque c'est le même programme partout c'est même diplôme le même programme et les enseignants avancent à la même enseignants donc j'ai envie de dire vous pouvez faire vos études où vous voulez et surtout vous pouvez changer commencer la première année moi je suis montpellier 1 à montpellier pour le soleil puis après vous dites j'ai envie d'aller à lyon pour pouvoir avoir accès aux montagnes aux alpes plus rapidement et après vous voulez aller faire un peu de un peu de plaine centrale on fait du paris puis après vous vous dites quand même bordeaux c'est pas mal parce que on a toutes les problématiques de la biologie marine etc etc à nantes donc en fait vous pouvez changer ce qui fait que moi je serai à votre place je choisirai d'abord un lieu qui me plaît évidemment si vous êtes de marseille et que vous voulez pas partir de marseille marseille c'est très bien et je me laisserai un peu de temps pour voir en termes de climat en termes de visite en termes de terrain il n'y a pas de meilleure ville qu'une autre quand vous êtes dans le sud de la france forcément vous allez étudier les bassins versants vous allez étudier la méditerranée lorsque vous êtes à lyon vous n'allez pas le faire mais quand vous êtes à lyon vous voyez un peu de montagne quand vous êtes à toulouse est plus proche de certains milieux campagnards et de certains milieux agricoles ou d'agroforesterie que vous n'allez pas trouver du côté de nantes quand vous êtes à bordeaux c'est encore différent donc voyez ça dépend vraiment si vous êtes un fan de montagne je vous dis lyon si vous êtes vous ce qui vous intéresse c'est peut-être de travailler dans un laboratoire plus tard ou de rencontrer des professionnels de de la gestion protection de la nature mais on va dire assez centralisée pouvoir central aller à paris si vous avez envie d'étudier plutôt la mer à fait marseille aix en provence ou montpellier ou nice voilà si vous avez vous avez des gens de votre famille sont plutôt italiens aller à nice en plus vous pouvez passer la frontière et aller faire des des sorties sympas en italie donc c'est en fait à vous de voir il n'y a pas de meilleur endroit à mon avis moi j'aime bien les endroits dans lesquels je suis bien alors après il faut aller visiter le campus regarder un petit peu comment aider si ça vous plaît ou pas voilà moi moi j'aime bien aller voir les campus parce que j'ai envie de m'y sentir bien je veux savoir si a l'air d'être sympa ou pas des fois c'est des ressentis vous savez qu'ils sont tout à fait personnels mais de toute façon ça c'est très important d'aller sur un dans les campus c'est vraiment très très important ok alors que ce soit donc le master en alternance ou pas j'ai répondu partiellement à l'exception à la question d'axel parce que finalement le fait de rajouter alternance dans la question il n'y a pas de pas vraiment de choix il n'y a pas plus de job à un endroit qu'un autre sauf à paris où vous avez plus on va dire de l'industrie de l'écologie vous avez plus de bureaux et vous avez plus d'entreprises vous avez même le gouvernement vous avez évidemment le parlement donc assemblée nationale avec le sénat donc effectivement il ya peut-être des choses à faire au niveau de la loi mais mais c'est quand même assez marginal alors marco nous dit pour le master en sciences de l'environnement j'ai vu qu'il n'y a pas mal de cours de management droit gestion et je voudrais savoir c'est une approche plus scientifique était tout de même abordé absolument en fait merci pour la question marco nous ce qu'on fait c'est qu'on met en avant les choses qui sont originales c'est à dire la gestion etc mais la base de la base c'est la biologie animale et la biologie végétale c'est une évidence c'est tellement évident que peut-être que c'est bien votre marque parce que je me rends compte que peut-être qu'on insiste un peu trop sur les matières qui sont plutôt transversales mais oui vous devez devenir des indiens vous devez connaître les termes entomologie herpétons grec c'est le reptile vous devez connaître la différence d'un parc naturel une réserve un parc national vous devez vous devez absolument avoir des connaissances basiques mais qui sont fondamentales en gestion et protection de la nature vous devez reconnaître les différents types de sols pédologies les différents types d'espèces animale et les différentes d'essence etc etc donc oui oui absolument il ya énormément de de science c'est de la science de la vie c'est de la science de la biologie il ya un peu de physique mais de la physique du terrain de la chimie voilà les études sur la qualité de l'eau la qualité de l'air la richesse d'une prairie par exemple par les prairies tout à l'heure vous plantez quatre piquets on appelle ça un cadra et vous vous mettez un mètre d'écart entre chaque piqué vous vous allongez et vous comptez les espèces animales que vous rencontrez au début vous voyez rien puis après vous voyez un ou deux coléoptères puis une fourmi puis peut-être un petit un petit reptile un petit orvé un petit serpent ou autre et voilà petit à petit comme ça vous observez donc évidemment la nature c'est la base voilà c'est vrai qu'on a on avance un peu sur le reste mais en réalité c'est quand même la base ok alors je repars sur les questions marco prune nous dit parfait merci beaucoup c'est parfait super merci à vous bonsoir quel logiciel va-t-on devoir apprendre dans cette formation excellente question de wr alors les logiciels en fait pardon on peut dire que vous avez j'allais dire trois mais en fait c'est plutôt quatre types de logiciels premier type de logiciel qui est assez évident en gestion et protection de la nature on est des professionnels donc il faut apprendre à faire des rapports donc c'est bête à dire mais l'excel alors ça peut être un drive peu importe la marque on s'en moque mais un tableur un texteur j'ai envie de dire et une présentation c'est très important ça peut être prezzi ça peut être ce que vous voulez mais vraiment les connaître c'est à dire faire un tableau avec des formules être capable de faire des graphiques être capable de sortir des statistiques plus biométrie en gros thermie etc donc attention c'est vraiment des tableaux donc ça c'est la partie que vous vous appelez bureautique mais qui n'a rien de bureautique qui est plutôt une partie de rapport professionnel de votre activité d'accord ça c'est la première chose la deuxième chose qui est peut-être un peu moins évidente c'est les systèmes d'information de géographique c'est d'ailleurs les sigues c'est à dire que vous allez rentrer des données vous allez les link et vous allez les lier pardon à de la géographie vous allez les lier à des balises gps et vous allez faire de la cartographie informatique et donc vous allez être capable de faire des repérages dans l'espace des suivis d'espèces des compréhensions et des analyses de niches écologiques grâce à de l'informatique et vous allez faire des probabilités vous allez essayer de suivre toute la data comme on dit aujourd'hui les données concernant certaines certaines espèces animales ou végétales donc ça c'est extrêmement important et on pourrait dire pour celles et ceux qui ont du mal à comprendre la cartographie de manière générale il ya un troisième niveau de logiciel c'est tout ce qui est photo et vidéo on est dans un monde de photos et vidéos et aujourd'hui il est très important de saisir on va aujourd'hui attention on est des écologues modernes c'est à dire vous n'allez pas sur le terrain avec la clope au bec et la casquette ou le bob ricard c'est pas comme ça vous allez sur le terrain habillé convenablement vous avez un appareil photo voire avec votre smartphone et vous êtes capable de filmer prendre des photos vous prenez des clichés derrière vous les traitez vous les organiser parce que vous votre oeil il voit quelque chose mais quand vous filmez et qu'après vous regardez ce que vous avez filmé vous dites waouh j'avais pas vu ça j'avais pas vu ça et tu entends ce qu'on entend la main j'avais pas fait gaffe donc attention la prise de vue est très importante le traitement de l'image est très 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 important ça vient argumenter vos rapports j'ai bien dit argumenter et pas illustrer illustrer c'est je parle d'une fleur je mets la photo de la fleur argumenter c'est je décris une situation et pour m'aider à la décrire je présente une petite vidéo ou des photos donc c'est vraiment très très important à ne pas négliger du tout et après vous avez toute une gamme de logiciels qui sont des traitements de données de manière générale alors ça peut être de la data pure ça peut être du traitement de photos ça peut être des logiciels qui vous permettent de faire de la reconnaissance de d'espèces naturelles ça peut être mille choses tout un tas de logiciels qui sont développés au fur et à mesure à partir de base à partir de data et qui vous permettent de retrouver donc ça c'est quand même assez important d'accord mais c'est vrai que c'est une question importante et ça vous allez le faire pendant votre formation ça fait partie intégrale vraiment intégralement de votre formation intégrante de votre formation l'ami alois avec la reprise des activités en présentiel est ce que des portes ouvertes dans les campus sont prévues absolument si vous allez sur le site de le gpn que je mets là là vous allez avoir toutes les dates de nos journées portes ouvertes en ces points faire ou points comme je sais jamais je crois j'ai mis points comme tout à l'heure vous avez absolument tout et je vois que quelqu'un a déjà répondu à cette question donc je fais de la redondance alors axel nous dit s'il n'est pas possible de se déplacer sur les campus est il possible d'avoir des photos vidéo de chacun alors axel justement je vais te parler de photos vidéo on est en train nous aussi de cartographier nos campus on a commencé là on a commencé à faire une première vidéo sur un des campus de paris et on va le faire de plus en plus mais effectivement vous pourriez très bien appeler dans un campus et dire est-ce que vous pourriez m'envoyer des photos je pense que c'est une bonne idée et d'ailleurs je demande à mes services là qui m'écoutent peut-être prévoir ça que nos responsables de campus puisse faire quelques clichés le problème c'est que des fois c'est pas très très beau ça donne peut-être pas très envie mais mais ouais on peut essayer de vous envoyer ça ouais c'est une bonne idée en tout cas axel ouais c'est comme ça là mais on a pensé le faire mais on n'a pas encore fini mais peut-être le faire comme ça effectivement ça peut être une bonne idée à condition que je vois pas trop moche évidemment prune c'est quoi les débouchés principaux je vais revenir sur les débouchés prune je fais quelques questions et j'y viens parce que c'est un une partie très importante évidemment marco merci loïsme à louis pardon merci rogda french swag il y aura il y aura des tp dans les matières scientifiques autres que la sortie alors on n'a on n'a pas besoin de faire d'expérience donc dans les sorties vous allez faire de l'étude de l'eau vous allez faire un peu de biochimie vous allez faire un peu de chimie mais en dehors de ça il n'y a pas en plus de tp à proprement parler qui sont organisés et qui permettent de de travailler en laboratoire on n'a pas de laboratoire dans l'école en revanche de temps en temps vous allez dans des laboratoires qui sont extérieures prune est-ce qu'il y a des euros ou des concours ou autres alors pour rentrer chez nous c'est la motivation qui compte c'est le fait de dire voilà moi j'ai envie de travailler les deux pieds dans la boue de mettre des bottes et travailler au sein de la nature c'est ça que j'ai envie de faire ça c'est la motivation c'est la première chose qui vous permet de rentrer après pendant la formation vous avez des euros pour préparer à l'oral et notamment à défendre un projet à soutenir une candidature pour un job par exemple mais pour rentrer chez nous si la question c'était pour rentrer chez nous il n'y a pas besoin de d'oral ou de concours d'accord vous pouvez pour rentrer chez nous déposer votre dossier sur hydromax comme j'ai dit tout à l'heure ou alors passer un entretien de motivation c'est vous qui voyez il n'y a pas de préférence pour alors est ce qu'il y aura des contrôles continu oui il ya du contrôle continu évidemment puisque on contrôle que vous étudiez bien au fur et à mesure de la formation alois nous dit concernant l'alternance se fait-elle en parallèle des cours ou est-ce prévu d'avoir une alternance classique jour en cours jour en entreprise alors justement alois c'est ce que je disais tout à l'heure mais vous étiez peut-être pas là c'est que nous les cours ont lieu d'un emploi du temps qui est national et lorsque vous faites de l'alternance vous venez en cours quand vous pouvez pas quand vous voulez j'ai dit quand vous pouvez en fonction de votre organisme de votre entreprise et les cours auxquels vous n'avez pas assisté vous les suivez à distance le soir ou le week-end et puis après il ya des réunions qui sont organisées avec des élèves de votre promo ce qui fait que vous avez la possibilité d'assister en décalé un petit peu à tous les cours qu'il ya beaucoup de cours qui sont filmés surtout maintenant avec ce qui s'est passé avec le colis forcément on est on est dans cette logique là et donc vous avez vraiment tout le matériau éducatif qui est à votre disposition ça veut pas dire qu'il faut jamais venir en cours vous faites pas dire ce que j'ai pas dit ne pas venir en cours c'est prendre deux risques très important premier risque c'est se désintéresser de la formation petit à petit on se demande pourquoi on est là on voit plus ses camarades on voit plus les profs on a l'impression qu'on n'appartient pas vraiment à l'école donc cette désaffectation je la trouve pas très intéressante et assez dangereuse ça c'est la première raison la deuxième raison c'est que les enseignants sont des pros sont des gens qui sont très qualifiés qui sont très documentés dans ce qu'ils vous apprennent très compétents et donc ne pas venir en cours c'est prendre le risque de rater des informations qui ne sont pas diffusées même sur une vidéo ou sur un texte lors de sur la plateforme net campus avoir un contact humain c'est indispensable à mon avis et je pense que s'en passer c'est prendre un certain nombre de risques donc et je moi je préfère éviter voilà mais effectivement sinon vous avez la possibilité de faire à votre convenance en fonction de votre alternance de l'organisme dans lequel vous travaillez alors prune nous remercie je vais en une petite seconde marco nous dit lors d'une journée porte ouverte on m'avait dit que l'alternance n'était pas adapté au rythme des cours en master sciences et de l'environnement est ce toujours le cas en fait pardon même moi je le dis pour les masters p ap je m'explique les élèves qui font première deuxième troisième année les trois années chez nous ont l'habitude de l'école lorsqu'ils font une alternance soit une année soit deux soit qu'un master et pas dans les trois premières années ils ont l'habitude ils sont rompus à l'exercice donc j'ai envie de dire que ça pose assez peu de problèmes certains élèves arrivent chez nous en quatrième année donc en admission parallèle donc le p ap un parcours admission parallèle p ap il découvre l'école il découvre l'écologie il découvre leur entreprise et ça fait beaucoup de choses alors c'est pas que c'est pas adapté c'est que ça dépend de chacun et moi j'ai envie de vous dire mieux plus vous connaissez et plus vous saurez répondre à cette question si à chaque fois vous mettez un projet en place dans votre vie si à chaque fois que vous décidez quelque chose dans votre quotidien vous changez d'avis vous abandonnez et vous avez une volonté qui est versatile parce que vous dites que vous êtes jeunes et que vous vous en foutez un petit peu l'alternance n'est clairement pas fait pour vous si lorsque vous mettez bien en tête un projet rien ne vous arrête vous êtes un pro de la chose et vous allez jusqu'au bout vous êtes tenace vous êtes persévérant vous êtes vraiment volontaire dans ce cas là effectivement l'alternance est plus indiquée ça veut pas dire qu' il ne faut pas où il faut j'ai dit plus indiqué moins fait pour vous bon après alors moi quand on me dit qu'une chose est impossible la première idée que j'ai en tête c'est de la faire donc j'ai ce petit côté là un peu du défi et j'aime ça c'est ce qui me stimule quand on me dit vas-y c'est facile bah j'y vais pas parce que justement si c'est facile ça n'a aucun intérêt donc donc voilà donc si j'étais à votre place je dirais ouais mais moi je suis capable etc soit soit fait il n'y a pas de problème ce qu'il faut c'est de volonté d'accord donc le conseil que je donne c'est plus vous vous connaissez bien et plus vous saurez répondre à cette question c'est un pseudo conseil c'est une espèce de morale de vieux papy qui n'apporte rien mais qui sont vrais mais qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt mais voilà c'est la séance c'est vraiment la réponse que je peux donner d'accord ta difficulté fanny nous dit j'ai un master en sciences des organisations publiques hélas sociatives j'aimerais passer un bts gpn puis avoir un niveau master avec ce panel de compétences alors Alors, si j'ai bien compris, vous avez déjà un master. De toute façon, à la limite, que vous soyez en… Fanny Blaise nous dit, je suis en master ou j'ai un master, je ne sais pas. J'aimerais faire de l'écologie. Est-ce que je peux reprendre en première année, donc en BTS, gestion, protection de la nature ? Évidemment, moi, Aldric, je lui dis, surtout pas. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Tu as déjà un niveau, bac plus 4, voire bac plus 5, et tu veux reprendre en première année. Je ne comprends pas pourquoi tu vas aller en première année, alors que tu peux, avec le fait que tu aies acquis la licence, donc tes trois premières années, tu peux aller directement en master 1. Donc, il faut aller en master 1. Au lieu de reprendre tout en bas, il faut prendre en master 1, faire tes deux années. C'est la même durée, BTS, deux ans. Master 1, master 2, c'est deux ans, sauf que c'est un niveau plus élevé. Certes, tu ne reprends pas tout à la base. Il y a pas mal de choses que tu dois faire par toi-même, mais c'est quand même plus intéressant. Tu es avec des gens qui ont plus ton âge et qui ont un peu plus de volonté, en tout cas, de rapidement trouver un job, d'avoir des responsabilités. Donc, j'ai envie de dire, il y a plus de cohérence dans le projet. Maintenant, oui, tu peux très bien, vous pouvez très bien faire directement un BTS après votre master, c'est vous qui voyez. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le master en sciences des organisations publiques et associatives vous a apporté des choses. Et votre licence avant, je ne sais pas laquelle, peut-être la thèse dans le même domaine, vous a également apporté des choses. Et tout ce que ça vous a apporté, il ne faut pas le négliger. J'aimerais insister, je fais une petite parenthèse pour tout le monde. Ne croyez pas que ce que vous êtes et ce que vous avez fait est inutile et ne sert à rien. Tout ce que vous avez vécu peut être utilisé, doit être utilisé. C'est à vous de transformer la vie que vous avez eue et de l'utiliser au maximum. C'est à vous d'aller puiser dans ce que vous avez vécu le meilleur. Si à chaque fois que vous vous retournez sur votre passé, vous vous dites, il m'est arrivé que des ennuis, j'ai souffert, j'ai s'y émis, vous ne voyez que le noir et vous vivez dans le remords et vous vivez dans une sorte d'insatisfaction existentielle qui est insupportable. Quand on se retourne, on se retourne franchement et on se dit, ça c'était cool, ça c'est bien, ça j'ai appris ça, etc. Donc, il faut vraiment que votre état d'esprit soit un état d'esprit de construction. Un état d'esprit de construction, c'est quoi ? Un constructeur, c'est quelqu'un qui utilise des matériaux pour faire quelque chose de nouveau. Si tout ce que vous avez fait, vous pensez que ce n'est pas bien, ou que ce n'est pas très très bien, ou que c'est inadapté, vous n'arriverez jamais à utiliser ce matériau pour construire quelque chose de nouveau. Utilisez ce que vous avez fait. Même si vous êtes en terminale, vous avez appris des choses, vous avez appris des choses extraordinaires. Vous allez voir à quel point même votre programme de géographie et d'histoire, il est proche de l'écologie. Vous allez vous rendre compte que tout ce que vous avez étudié, si vous le sollicitez, si vous êtes sérieux, vous allez pouvoir vous en servir. Donc, là, la jeune fille a fait un master en sciences des organisations. Elle ajoute qu'elle a fait des études en taux de didacte en écologie. Mais tout ça, chère Fanny, c'est utile. Et vous pouvez le valoriser. Vous pouvez l'utiliser. N'ayez pas peur de ce manque de compétences. Qui est parfaitement compétent ? Personne. On a tous un degré de compétence. Là, vous avez la possibilité de pouvoir utiliser tout ce que vous avez fait. Et nous, l'école, on vous donne la possibilité de rentrer en master 1. Ce qui est génial. Pourquoi se priver de cela ? D'accord ? Donc, ne soyez pas dans une forme de censure qui est de dire, ouais, mais je n'ai pas le niveau, je ne me sens pas légitime dans cette direction-là ou dans ce cursus académique. Donc, on n'est jamais légitime de rien du tout dans ce cas-là. Je veux dire, voilà, moi qui je suis pour vous parler d'écologie, alors que j'ai fait des études de philosophie, j'ai créé des écoles d'écologie, mais quand même, je ne suis pas un écologue pur et dur. Donc, voilà, est-ce que je suis légitime ou pas ? Moi, je pense que oui, il y en a d'autres que non. Voilà, ce n'est pas important. L'important, c'est que vous me posez des questions, moi, je puisse y répondre et que cette réponse puisse vous permettre de réussir votre vie professionnelle. C'est ça qui est important, vous voyez ? Donc, je transforme le peu que je sais en quelque chose d'utile pour vous et je le mets à votre disposition. Vous devez faire pareil, mais pour vous-même. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, vous devez le transformer. Alors, c'est hyper important. Une dernière chose par rapport à ça, vous savez, avec mes équipes, souvent, on rate des choses. Vous savez, il y a les gens qui ont tout réussi dans la vie, moi, je n'en connais pas. Je connais des gens qui ont eu des échecs et des réussites et je connais des gens qui ne parlent que de leurs échecs ou que de leur réussite. Quand on a des échecs et des réussites, dans tous les cas de figure, on ne garde que le meilleur. Et quand avec mes équipes, on vient de prendre un coup dur, on a raté quelque chose, on a voulu mettre en place une formation, ça n'a pas marché. Je dis toujours à mes équipes, bon, là-dedans, on réfléchit. Qu'est-ce qui était bien ? Qu'est-ce qu'on a bien réussi ? De quoi on peut se nourrir ? Qu'est-ce qu'on peut récupérer de positif ? Donc, on cherche toujours les avantages et les inconvénients de la situation. Les inconvénients, ça nous permet de faire le point et de dire, bon, ça, on ne le refait plus. Et les avantages, ça nous nourrit pour la prochaine situation. Donc, la question de l'échec, ce n'est pas une question qui est métaphysique, c'est juste que l'échec, à un moment donné, vous n'étiez pas prêt pour faire quelque chose, vous recommencez et un jour, vous serez prêt. Et si vous devez changer d'orientation, vous changerez d'orientation. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que vous devez toujours être positif par rapport à ce que vous avez fait. Positif, ça ne veut pas dire un jeu positif à la carrefour. Positif, ça veut dire que vous avez zéro qui est ici. Le négatif, c'est ce qu'il y a sous zéro. De toute façon, ça n'existe pas. C'est parti, c'est loin, c'est une dette, c'est des remords, des regrets, etc. Le positif, c'est ce que vous pouvez utiliser. C'est la brique de compétences, de connaissances, d'expériences, d'expérimentations, etc. C'est ça que vous devez utiliser. Être positif, c'est utiliser ce qui est utilisable, l'avoir à l'esprit et vraiment s'en servir. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous soyez positif. Voilà, j'ai terminé avec mon petit truc, mais c'est très important. Vous êtes tous, de toute façon, si vous êtes intéressé par l'écologie, c'est-à-dire que vous avez une certaine ouverture d'esprit et vous avez tous des choses hyper importantes à dire et à faire, il faut le faire, il faut le dire, il faut foncer. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas avoir peur des gens, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, il faut foncer, d'accord ? Alors, je reprends les questions. Bonsoir, nous dit Fei Wang. Je vous dis bonsoir. C'est quoi le salaire en sortie de l'école ? Pardon, je vais répondre à Super Marmotte et du coup, je vais y associer les métiers, effectivement. Fanny nous disait ça. Yolaine nous disait, est-ce que vous auriez des livres à conseiller pour commencer à rattraper les trois premières années de cursus pour la rentrée en M1 ? Je vais vous donner quelques indications. L'ami Aloïs nous dit, merci encore une question. Si on souhaite intégrer la formation en troisième année de GPN, est-il possible d'acquérir un diplôme Bac plus 3 en fin d'année en intégrant la formation avec un Bac plus 2 en PAP ? Excellente question, mais non, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune formation en France qui permet de rentrer en troisième année, sauf si vous avez un BTS, gestion et protection de la nature. Donc, là, vous pouvez effectivement rentrer en troisième année. Sinon, ce n'est pas possible. D'accord ? Alors, je parle des livres et après, je parle des débouchés. Ok ? Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge plus tout à l'heure. Alors, les livres. Vous avez une connaissance, je suis sûr, de certains domaines. Si ça se trouve, vous aimez les problématiques liées au réchauffement climatique, le nucléaire, la gestion des déchets, les éoliennes, les énergies vertes, peu importe. Si ça se trouve, vous aimez les animaux, certains types d'animaux, pas d'autres, etc. Vous avez vos petites préférences. Peut-être n'en avez-vous pas d'ailleurs. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire, comme je dis toujours, une petite immersion dans le monde du vocabulaire. Ce qui manque souvent aux étudiants qui arrivent dans une nouvelle formation, assez technique, c'est du vocabulaire. Niche écologique. En général, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Milieu ouvert, milieu fermé. Tout à l'heure, j'ai parlé d'herpétologie, j'ai parlé de pédologie, j'ai parlé d'essence. Tout un tas de vocabulaire concernant la nature. Donc moi, je choisirais des livres, il y en a énormément. Pour entrer en Master 1, je ne choisirais pas des livres polémiques, genre réchauffement climatique, alerte rouge, le monde va s'effondrer, etc. C'est bon, on a compris. Il y a les climato-sceptiques, il y a les climato-s terrifiants. Bon, OK, on a compris. Moi, je ne prends pas de position. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Je ne suis pas là pour avoir peur ou pour me rassurer. Je suis là pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre ce qui se passe, il faut des livres un peu plus d'écologie fondamentale. Des livres dans lesquels il y a des définitions, des livres dans lesquels il y a du vocabulaire. Il y a tout un tas de livres aujourd'hui qui sortent sur justement qu'est-ce que l'écologie ? C'est-à-dire tout le vocabulaire, comment ça fonctionne, les niches écologiques, comme je viens de le dire, la biodiversité, les classements, les types de climat, par exemple, tout simplement, etc. C'est surtout ça, je pense, qui est important. Parce que vous arrivez, vous avez envie de faire des choses, mais souvent, il vous manque des concepts de base qui sont vraiment importants. Tout ce qui est reproduction, par exemple, animale ou végétale. Alors ça, en général, vous arrivez, vous l'avez étudié, comme tout le monde en a étudié plus ou moins en biologie, en quatrième ou en troisième. Mais la photosynthèse, pour vous, c'est... Qu'est-ce que c'est déjà ? Ben voilà, la photosynthèse. La formule de la photosynthèse. Pourquoi la formule de la photosynthèse est importante ? Parce qu'il y a tout dedans. Il y a absolument tout. Il y a la vie dans la formule de la photosynthèse. Alors tout, il y aura toujours quelqu'un pour me dire qu'il manque un truc. Mais vous avez tout, d'accord ? Donc, vous avez ce qui vous permet de comprendre pourquoi un arbre vit, pourquoi il devient vert, etc. Donc, là, je vois, par exemple, quelqu'un vient de dire, Ismaël, je vois tout de suite hydrogéologie. Je voulais dire, je n'ai pas lu le début du message, mais par exemple, voilà, l'hydrogéologie et les barrages et les sources souterraines, etc. Bon, ben, il y a tout un tas de termes comme ça. Donc, ce que je suggère, c'est plutôt de passer par une documentation. On peut parler de livres. Ici, vous êtes entouré de livres, c'est génial. Mais ça peut être aussi Internet, ça peut être des vidéos. Vous vous dites, par exemple, que tous les jours, jusqu'à la rentrée, et Dieu sait s'il y en a des jours, vous regardez 10 minutes de vidéos sur la biodiversité. Pas des vidéos, encore une fois, alarmistes, etc. Ce n'est pas ça. Des vidéos qui permettent de comprendre, qui permettent peut-être de décortiquer les choses. Des vidéos de scientifiques, tout simplement. C'est ça que moi, je vous conseille. Vidéos, documentation, des PDF sur Internet, des livres, de discuter avec des entomologistes, d'aller, là, il y a la réouverture des musées, d'un muséum d'histoire naturelle. C'est-à-dire, là, vous allez voir l'évolution de la vie. Et à chaque fois que vous avez un mot que vous ne comprenez pas, hop, vous le notez dans un petit carnet, vous prenez une photo avec votre smartphone. Et puis, le soir, vous vous les refaites un par un et vous recopiez sur un carnet à ce moment-là et cherchez la définition de chaque mot. Le vocabulaire, c'est très, très important. Quand on rentre dans un nouvel univers, on est souvent terrifié par la quantité de vocabulaire qu'il y a à prendre. Et dès que ça concerne la nature, je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup. Rien que les espèces naturelles, le nombre d'espèces, à chaque fois que je lis un livre, je découvre qu'il y a telle plante qui s'appelle comme ça. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, alors que j'ai l'impression que j'en ai lu des milliers. Eh bien, non, ça, je ne l'avais pas vu, etc. Donc, vocabulaire. OK ? Alors, je vais faire les débouchés. Lol pour Carrefour. Merci, Fanny. Ismaël nous dit, « Bonsoir, avez-vous une formation dans le domaine d'hydrologie ou dans un nouveau campus ? » Alors, non, on n'a pas d'hydrologie. En revanche, ça fait partie, l'hydrologie, de la formation générale. Je suis titulaire d'un bac plus 2, nous dit Aloïs, technicien de la mer et du littoral. Étant donné que ce n'est pas un BTS-GPN, je ne peux donc pas intégrer votre formation autrement qu'en reprenant à zéro, c'est bien cela. Ah, alors, excellente question, Aloïs. Ah, ben voilà, c'est un dust. Donc, c'est un dust que vous avez. Ah, technicien de la mer et du littoral. Je pense que ça peut le faire, Aloïs. Je crois que c'est peut-être jouable. Il faut qu'on regarde ça. Tiens, ça fait longtemps que je n'avais pas eu cette demande, mais c'est peut-être jouable. Donc là, Aloïs, ce qu'il faut faire, c'est il faut appeler demain ou envoyer un courrier, un mail, pardon, un courriel, ou alors vous allez sur votre plateforme d'Hydromax, si vous l'avez déjà créé, et vous laissez ce message-là. Si la personne qui vous répond, vous répond un peu vite, un peu trop vite, comme j'ai fait tout à l'heure, vous dites bien que M. Halal a dit qu'il fallait creuser. À ce moment-là, vous envoyez le diplôme. Nous, on regardera les matières et on vous donnera une réponse. Mais il est tout à fait possible que ça puisse fonctionner. Alors attention, je n'ai pas dit que c'était sûr. Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. J'ai dit qu'effectivement, il est possible que vous puissiez rentrer en troisième année. Donc, il est possible. Donc maintenant, on va étudier les choses, on va faire comme des scientifiques. Par exemple, on dit qu'il est possible qu'ici, on ait des chaînes kermesses qui poussent. Il est possible parce qu'on est plutôt dans un climat sec et plutôt dans le sud de la France. Chaînes kermesses, vous savez, c'est les chaînes, les corpus silex avec toutes les pointes. Et on va voir si c'est possible. Comment c'est possible ? On va regarder l'hygrométrie, on va regarder la pédologie, le sol et on va regarder évidemment l'ensoleillement. Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire une projection et se dire, est-ce qu'on peut faire pousser du chaînes kermesses ici ? Sachant que le chaînes kermesses, ça pousse partout. C'était un exemple comme un autre. Donc là, on va faire la même chose. On va regarder votre diplôme et on va voir si ça peut fonctionner. D'accord ? Et donc, Aloïs nous ajoute, sachant que j'ai fait deux années en licence générale de biodesorganismes des populations, mais que je ne les ai pas validées étant en décrochage scolaire à l'époque. Du coup, ça vient ajouter des formations. Là, encore une fois, vous voyez le message d'Aloïs ? Alors, Aloïs, ce qu'il aurait fallu, ce qu'il lui fallu là, c'est que vous n'utilisiez pas le décrochage scolaire. Là, comment on présente un échec ? Je vous le dis à tous. Vous faites une formation. Et cette formation, ça ne marche pas bien. Peu importe les raisons, comme nous dit Aloïs. Dans ce cas-là, vous dites que vous avez fait une formation, que vous avez obtenu certains crédits, donc il y a certaines choses que vous avez acquises, et d'autres que vous n'avez pas acquises, peu importe les raisons pour lesquelles vous n'avez pas acquis ces points-là. Mettez en avant ce que vous avez acquis. D'accord ? D'ailleurs, vous l'avez un petit peu fier avec biodesorganismes, mais bon, c'était peut-être des populations. Dynamique des populations, ça, c'est du vocabulaire aussi, mais c'est peut-être parce que c'était le titre de la licence. Donc, mettez en avant ce que vous avez vu. Donc, Aloïs, OK, vous en parlez avec mes équipes, mais je pense que c'est jouable. Super en mode, je n'ai pas oublié. Allez, je fais la question, prenez, on y va. Est-ce qu'on a toutes nos chances en déposant notre dossier dans un seul campus ou il vaut mieux le déposer dans plusieurs écoles ? Surtout pas le déposer dans plusieurs écoles parce que vous allez payer plusieurs fois les 95 euros de frais de dossier. Normalement, l'HydroMax devrait vous reconnaître avec votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. Donc, vous ne devriez pas pouvoir payer plusieurs fois. Mais des fois, il y a des gens qui changent l'adresse mail et le numéro de téléphone et du coup, ils font un deuxième dossier. Alors non, ça ne sert à rien. On n'a pas plus de chance, tout simplement parce qu'une fois que vous avez fait votre candidature, on va l'étudier la plus intelligemment possible et vous n'avez pas plus de chances de réussir parce que vous en faites beaucoup ou parce que vous faites telle ville et pas telle autre. D'accord ? C'est le même système centralisé qui gère la totalité des candidatures et donc, ce système centralisé nous permet d'étudier vraiment bien les candidatures. Donc, ayez confiance en vous, Prune. Ne stressez pas. Il n'y a aucun souci. Faites, tentez-le. De toute façon, si jamais vous étiez refusé, vous économisez les 95 euros parce qu'on vous les rend. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. On va vraiment regarder votre motivation. D'ailleurs, vous posez la question du dossier. C'est surtout la motivation qui est importante. Les notes que vous avez eues en seconde, première terminale ont peu d'importance. Alors, si vous reprenez vos études 10 ans ou 15 ans après, vous imaginez, c'est encore pire. Mais, on veut dire encore moins important. Donc, voilà. Ne stressez pas. Voilà. Faites-le. Et puis, vous allez voir ce que ça donne. Ce sur quoi il faut insister, c'est votre lettre de motivation. Vous pouvez dire que vous m'avez vu en JPO. Pas parce que c'est une clé de réussite ou quoi. Mais c'est parce que ça veut dire que vous avez entendu les explications sur le BTS ou sur le GPN. Ça dépend sur quoi vous postulez. Donc, du coup, vous allez pouvoir le manifester en disant, voilà, moi, j'ai suivi la GPO de le GPN, le live de le GPN. Donc, forcément, je sais de quoi je parle. Et la personne qui va lire, elle va dire, bon, ça va, au moins, elle sait de quoi elle parle. Elle n'est pas en train de s'imaginer qu'elle va travailler dans un zoo dès la première année, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. OK ? Donc, si vous êtes très motivés, c'est très bien. Bravo. Alors, venons-en maintenant aux questions de Super Marmotte et autres sur les fameux débouchés. Première chose à dire, c'est que les étudiants qui sont chez nous, lorsque... C'est moi qui vous remercie, Prune, pour vos questions. Lorsqu'ils sont chez nous, ils ont beaucoup de stages. C'est-à-dire que pendant les deux premières années, vous avez à peu près une vingtaine de semaines de stages. À partir de la troisième année, vous avez six mois de cours, six mois de stages. Six mois de cours, six mois de stages. Six mois de cours, six mois de stages. C'est-à-dire que vous avez énormément de stages. Ce qui vous permet non seulement de découvrir des univers professionnels différents, mais en plus, d'acquérir de l'expérience et d'être confortable avec le monde du travail. Vous allez comprendre ce que vous ne comprenez pas aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut travailler vraiment ? Et là, vous allez savoir. Ah oui, c'est vrai que dans les mairies, on peut... Dans les départements, on peut... Dans les régions, on peut... On peut travailler dans les associations. On peut travailler au sein de Total, de Vinci. Ah ben, je ne savais pas. On peut travailler dans un bureau d'études. On peut travailler comme photographe pour certaines institutions. On peut travailler dans des fondations. On peut travailler avec la coopération suisse. On peut faire de l'agroalimentaire. On peut faire de l'agroforesterie. On peut faire de l'agriculture, tout simplement. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a des milliers de débouchés. Il y a un site qui s'appelle l'APECITA. A-P-E-C-I-T-A. Qui est l'équivalent de Pôle emploi pour l'agriculture. Et sur ce site, vous allez voir, à chaque moment où on parle, il y a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Donc, on a une offre qui est excédentaire. C'est-à-dire que le nombre d'offres, il est là, et le nombre de demandeurs, il est là. Je dirais même plutôt qu'il est là. C'est-à-dire qu'il y en a toujours trop. Il y a énormément besoin, aujourd'hui, de gens qui font appliquer la loi en matière d'écologie, qui font respecter les processus, la réglementation, qui mettent en place, qui créent des réglementations. Il y a aussi toute la partie animation nature avec les enfants. Je veux dire, des débouchés, il y en a, ce n'est pas ce qui manque. Tout va dépendre de vous. Vous voulez déjà travailler en France ou à l'international ? Vous voulez travailler sur un certain type de climat, par exemple, climat tropical. Et dans ce cas-là, vous faites tout le tour de la planète. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de travailler dans des endroits tout à fait différents. En Afrique, en Amazonie, etc. Ça dépend quel tropique, vous allez me dire, mais dans la zone tropicale, donc, de manière générale. Donc, vous avez effectivement un nombre d'emplois qui est encore plus important puisque vous partez à l'international et que chaque pays a ses emplois différents, ses structures d'accueil, ses territoires, etc. Vous avez l'air, vous avez la terre, vous avez la mer, vous avez les rivières, milieu halieutique, encore du vocabulaire, les poissons, que ce soit la mer ou l'eau non savée, donc les rivières, les lacs et les fleuves. Et donc, vous avez, voilà, vous avez énormément de choses. Vous avez des problématiques écologiques liées aux barrages, des problématiques écologiques liées aux énergies vertes ou renouvelables, comme je le disais tout à l'heure. Si, ce n'est pas ce qui manque. Honnêtement, ce serait impossible de faire la liste des emplois différents et ça va vraiment dépendre de vous. Est-ce que vous avez plutôt une âme de chercheur ? Est-ce que vous avez plutôt une âme de process ? Est-ce que vous avez plutôt une âme de terrain ? Est-ce que vous avez plutôt une âme de découvreur ? Est-ce que vous avez plutôt envie de faire le lien entre les gens ? Le lien entre la nature et des institutions ? Le lien entre les institutions entre elles ? Est-ce que vous avez envie de travailler avec les enfants, avec les personnes âgées, etc. C'est énormément de choses différentes. Je tombe sur la question de Super Marmotte, c'est la dernière. Pourquoi la formation est payante ? Nous sommes une école privée, Super Marmotte, et en fait, la formation est payante parce qu'on n'a pas d'aide de l'État. C'est-à-dire que c'est vous, les étudiants, qui payent absolument tout, tous les salaires, etc. Donc forcément, oui, ça coûte un peu d'argent. Et encore, on serait en Angleterre, vous payeriez trois ou quatre fois plus. En France, on a des prix qui sont bas dans le privé parce que forcément, les gens n'ont pas l'habitude de payer la formation. On dit toujours que c'est gratuit, alors qu'en fait, on paye dans la formation. L'éducation nationale, c'est coûte cher. Un étudiant dans le public coûte à peu près 30 000 euros par an. Et nous, on fait la formation à 5-6 000. Donc, on est plus économe, on est mieux organisé qu'un établissement public. On est plus petit aussi, c'est vrai, on n'a pas des grands labos, on n'a pas des immenses surfaces, il faut le reconnaître également. Mais il y a plus de dynamisme, des sorties terrain, c'est toutes les semaines, etc. D'accord ? Alors, j'ai quelques questions que j'ai ratées. Donc, ça, c'est bon. Au moment où on se parle, est-ce qu'il y a encore des places dans tous les campus ? Je vois que vous avez une réponse. Mais oui, il y a des places dans tous les campus. Sinon, je vous le tirerai. Ça va arriver dans quelques temps, je vais faire des JPO et des journées portes ouvertes et je vais dire attention, là, il n'y a plus de place ou quoi. Et pour le moment, il y a des places partout. j'ai vu votre question WR, j'y réponds tout de suite. Les salaires. Merci Prince, c'est ce que j'allais dire. Alors, si vous faites, par exemple, vous travaillez pour un bureau d'études qui va étudier les dégâts qu'ont fait, par exemple, une entreprise, des entreprises, lorsqu'ils ont construit une autoroute, par exemple, ou une nouvelle voie de TGV ou un bâtiment ou des entrepôts pour Amazon, par exemple, ou autre. À ce moment-là, on fait une étude d'impact, c'est-à-dire que tous les dégâts qui ont été faits dans l'espace de nature, même si ce n'est pas grand-chose, il y a toujours des conséquences. Dès qu'à un moment donné où il n'y a pas de construction, vous mettez une construction, même si ça a l'air d'être un terrain vague, même si, même si, même si, il y a toujours des conséquences. On fait une petite étude d'impact en fonction de la surface. Ça peut être obligatoire en fonction de la surface de construction. Et donc, c'est vous qui faites l'étude d'impact. Puis après, vous allez imposer à l'entreprise qui a fait des dégâts ou aux entreprises qui ont fait des dégâts des mesures compensatoires. Ces mesures compensatoires, elles vont être donc fixées par les réglementations, par votre analyse également, par le bureau d'études dans sa totalité. Et donc, l'entreprise va devoir payer des associations de gestionnaires de patrimoine naturel, des associations de rénovation de parcs ou de nettoyage, etc. On va avoir aussi des partenariats comme nous, on a, c'est-à-dire que les étudiants vont venir pour réhabiliter un certain territoire, etc. Donc, ça, c'est un job qui peut être particulièrement bien rémunéré. Pourquoi je dis ça ? C'était pour partir de très haut. Vous êtes en mission. Il y a des missions, sur une mission de mesures compensatoires, on est sur des missions qui sont à entre 30 et 50 000 euros. Je ne parle pas des très grosses missions où là, vous serez toujours en équipe, vous ne serez jamais seul. Et 30 à 50 000 euros pour environ 3 mois, 4 mois de travail. Donc, ça fait des gros, gros salaires. À côté de ça, vous pouvez très bien travailler pour une école de la petite enfance, avoir un contrat court et partiel à 20 heures par semaine payé au SMIC et donc, vous allez faire 1 000 euros par mois. Donc, entre les deux, il y a beaucoup de salaires, aux alentours de 2 ou 3 000 euros. Les salaires sont en train d'augmenter très, de manière très violemment en gestion et protection de la nature, contrairement à ce que tout le monde pense, tout simplement parce qu'il n'y a pas de candidats. Donc, quand il y a peu de gens pour les attirer, on augmente les salaires pour pouvoir attirer des candidats. Donc, ça vous est totalement favorable aujourd'hui. C'est quelque chose qui est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire qu'avant, un job qui était plutôt au SMIC, aujourd'hui, on va plutôt le trouver entre 1 500 et 2 000. C'est-à-dire 500 euros de plus par mois. Après, les jobs qui étaient un peu plus d'encadrement, qui étaient plutôt aux alentours de 2 000, aujourd'hui, ce sont des vrais jobs de cadre et on va les trouver entre 3 000 et 4 000. Donc là, ça commence à être pas mal. Et on manque cruellement, comme je le disais, de travailleurs et de travailleuses. Donc forcément, non seulement les salaires augmentent, mais en plus, on prend des plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de juniors. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que ça laisse vraiment des chances à tout le monde. D'accord ? Alors, ma question est peut-être un peu bête, mais pourquoi, au lieu de limiter les dégâts que fait une entreprise fait sur la nature, on ne les empêche pas directement de construire, en expliquant bien à ces entreprises pourquoi. Alors, les politiques en matière de gestion de l'urbanisme, de la construction publique, notamment, sont assez difficiles et dépendent de paramètres extraordinaires. Si on réfléchit juste une seconde à la ligne grande vitesse Paris-Bordeaux. Cette ligne grande vitesse, a effectivement détruit des espaces de nature. Indéniablement. Mais, les trajets qui étaient faits pour supplanter cette ligne à grande vitesse, en avion, en voiture, parce que je ne vois pas d'autres, pas en vélo quand même, et puis ça n'aurait pas de dégradation, étaient peut-être mille fois plus polluants et plus néfastes pour la planète qu'une nouvelle voie donc de TGV à grande vitesse. Parfois, d'un point de vue microéconomique, on a l'impression que ce n'est pas bon et d'un point de vue macroéconomique, on se rend compte que c'est très bon. On peut aussi imaginer qu'au lieu d'interdire les choses, on peut accompagner les entrepreneurs. Si jamais on ne construit plus, on ne va pas faire des efforts de construction. aujourd'hui, vous avez la RT 2012, vous avez les... 2018, 2020, vous avez toutes les réglementations techniques qui vous permettent, qui vous obligent à construire des bâtiments qui soient économes et qui puissent même récupérer de l'eau de pluie, par exemple, ou de l'énergie du soleil ou du vent et autres. Si jamais on empêche les gens de construire, ces efforts-là ne sont pas faits et on reste avec des vieux immeubles qui consomment énormément. Donc, le sens de l'histoire, ce n'est pas trop d'interdire, selon moi, c'est plutôt d'analyser intelligemment les choses pour les adapter le mieux possible. Mais après, je ne suis pas le mieux placé pour en parler parce qu'il faut avoir tellement dans son spectre d'analyse, il faut avoir tellement de données que prendre des décisions un peu à la va-vite, comme ça, à mon avis, ça peut être particulièrement négatif. Je pense que, de manière générale, il ne faut pas interdire aux êtres humains d'être innovants et fantasques. il faut les éduquer pour l'être intelligemment, pour qu'ils puissent créer, produire en accord avec la nature et pas en opposition avec la nature. Si dans toutes les entreprises de France, il y avait une politique RSE, c'est-à-dire responsabilité sociale, environnementale forte, il y aurait moins de dégâts. De France, évidemment, de tous les pays du monde. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Moi, je suis plus pour l'éducation que pour l'interdiction. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais après, c'est un débat qui est ouvert. Je voulais juste répondre à cette question. tac, tac, tac. Oui, samedi. Donc, on a des journées portes ouvertes sur tous les campus si vous voulez venir physiquement. Prune nous dit, est-ce que dans les 5 ou 6 000 euros par an, tout est compris ? Est-ce qu'il y a des frais qui viennent s'ajouter ? Le campus est-il payant ? Alors, pardon, dans les droits d'inscription, tout est compris. Absolument tout. Vous n'avez rien à payer. Le transport pour aller, évidemment, c'est un ticket de métro, le transport pour aller sur le terrain, c'est les bus que nous affrêtons. Vraiment, tout est pris en charge. Sauf votre nourriture, cela va de soi, si vous partez un jour ou deux jours. Quand vous partez 3 ou 4 jours, comme souvent, c'est des départs qui sont organisés entre vous et le campus, il peut y avoir une participation parce que faire partir 80 ou 100 personnes, ça peut être assez douloureux en termes de finances. Et encore une fois, on n'a pas d'aide de l'État, on a 0 euro d'aide de l'État. Mais sinon, après, tout le reste est pris en charge. Vous n'avez rien à payer. Même si vous allez dans un musée avec l'école, c'est pris en charge par l'école, etc. D'accord ? Donc, tout est bon. Supermarmote nous demande s'il y a un campus à Strasbourg et à quel moment se font les inscriptions. Non, nous n'avons toujours pas de campus à Strasbourg. J'avais déjà expliqué qu'on a essayé d'ouvrir mais on n'a pas trouvé de locaux et on n'a pas voulu construire. Non, je rigole, c'était une private job pour WR. Non, on n'a pas trouvé de locaux à Strasbourg, donc on n'est pas à Strasbourg. Sinon, les inscriptions se font maintenant. Le meilleur moment pour s'inscrire, c'est entre mars et juin et nous sommes le 3 juin, donc forcément, c'est plutôt maintenant. Est-ce qu'on peut payer l'école en plusieurs fois, nous demande Prune. Oui, Prune, absolument, vous avez la possibilité. Ne soyez pas désolé, c'est grâce à vous, Prune, que j'ai de quoi dire parce que sinon, je serai en train de faire un monologue. Donc, heureusement que vous êtes là parce que Prune nous dit désolé, j'ai beaucoup de questions. Non, ce n'est absolument pas un problème, bien au contraire. Juste un détail, chers amis, il est 8h04 et voilà, j'essaye de faire des lives qui ne durent pas trop longtemps parce qu'après, ça m'est reproché et puis à la rediffusion, les gens n'osent pas regarder parce que c'est super long et tout. Donc voilà, ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble. Donc voilà, je vais prendre encore quelques questions et puis, on va s'arrêter là. Je vais après vous laisser réfléchir à tout ça, aller faire vos recherches et puis surtout, venir en journée porte ouverte samedi dans les campus. Pour ça, vous allez pouvoir rencontrer des vrais humains qui vont vous parler et les humains que vous allez rencontrer au quotidien parce que moi, vous m'encontrerez peut-être à Paris et encore pas tout le temps. Est-ce qu'on peut en 10 ou 12 fois, nous demande Prune, il faut aller sur Internet. Je sais que sur notre plateforme, je la remets, Prune, c'est très important par rapport à votre question. Plus vous y prenez tôt et plus vous avez la possibilité de fractionner votre paiement. Donc là, vous répondre oui ou non pour 10 ou 12 fois, je ne peux pas parce que ça se fait petit à petit, en fait, en fonction d'un échéancier. Donc là, au moment où on se parle, il faut voir, imaginez que vous vous inscriviez au mois de juin, vous pourrez payer au 1er juillet et donc jusqu'à la fin de l'année prochaine. Oui, je pense que ça peut faire 12 fois, peut-être même 13 fois qu'il faut voir la plateforme ce qu'elle vous propose. En fait, la plateforme vous propose un échéancier pour payer en plusieurs fois. Cet échéancier, il est proposé lorsque vous avez été accepté. Mais rassurez-vous, Prune, si vous êtes cultivé, il n'y a pas de problème, vous serez sans aucun doute accepté. OK ? Bon, écoutez, chers amis, je crois que je n'ai oublié je crois qu'on est pas mal là. N'oubliez pas, pour peut-être... Allez, il y a WR qui nous dit en 4e et 5e année, on travaille sur les lois ? Oui, mais dès la première année. Dès la première année, la partie juridique, réglementaire, législative est très importante. Prune, nous remercie pour les questions et pour les réponses, mais c'est moi qui vous remercie pour les questions. Alors, pour résumer, vocabulaire pour la rentrée, très important. On est positif, vous avez fait des super choses dans votre vie, il faut les mettre en avant, mettez-les en avant. Dès que vous parlez à quelqu'un, dans votre lettre de motivation, soyez toujours positif sur vous-même. La meilleure manière de s'aimer soi-même, c'est d'être positif sur soi-même. Et pourquoi il faut s'aimer soi-même ? Pas parce qu'on est égocentrique, mais tout simplement parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. La base, c'est d'abord de s'aimer soi-même. Donc vraiment, commencez par vous aimer vous-même. Donc, soyez positif. Et enfin, ne vous censurez pas. Voilà. Osez. Osez apprendre, osez faire des choses étonnantes. Vraiment, osez. C'est vraiment le conseil le plus important que je vous donne. Allez, une dernière pour la route. Anaïs. Bonsoir, je tiens à vous remercier pour toutes vos questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut payer une partie des 5 ou 6 000 en roue avec notre compte formation ? Je pense que oui, mais alors là, je ne suis pas le mieux placé pour pouvoir en parler. Il faut que vous appeliez ou vous envoyiez un message sur D'Hydromax pour qu'on vous donne la réponse. Il me semble que oui, mais vous avez vu, je prends des précautions parce que la partie technique administrative, ce n'est pas du tout mon truc, donc je ne peux pas trop vous dire. D'accord ? Bon, sur ce les amis, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous voir sur un campus. Bonne chance à vous et n'oubliez pas les conseils. Allez, à bientôt. Bye bye.